A Gambay dans les Yvelines, Lucien et Céline ont besoin de vendre leur maison pour reprendre leur vie, chacun de leur côté. C'est pas très... hein ? C'est un coup à prendre. Ouais, c'est un vrai coup. On fait comme ça. C'est-à-dire qu'on a cuisine, salon, salle à manger. Ça va pas. Cette maison atypique va donner du fil à retordre à Emmanuel Rivassou et Stéphane Plaza. C'est beaucoup trop grand pour une chambre parentale. C'est des mètres carrés perdus. Heureusement, tout le monde y mettra du sien pour remettre la maison au niveau des exigences des acheteurs du moment. Hop là ! On a gagné ! Ouais ! A Brissur-Marne, dans le Val-de-Marne, Daniel et sa fille Marion ne savent pas comment faire pour remettre leur appartement en état pour la vente. Une vente se fait dans les 90 premières secondes. Non mais, on va trouver des solutions, mais on est masse ! C'est clair. Prix de vente, réparation, aménagement, Stéphane Plaza et Sophie Fergeni vont tout repenser. J'ai envie de créer un effet waouh parce qu'il faut qu'on se différencie de la concurrence. Pour aider Daniel à vendre enfin et passer à autre chose. Oh là là ! Chapeau ! Les émotifs, c'est normal ! Oui ! On n'avait même vécu tellement d'années dedans que c'est normal ! It always starts Bienvenue à Gambay, dans les Yvelines. Ici, on est à 58 kilomètres de Paris et à la lisière de la forêt de Rambouillet. On pense que c'était un lieu de culte drudique, à l'époque des Carnutes, des Celtes qui peuplaient la région. Aujourd'hui, c'est un village charmant, comme en témoigne son château de Neuville. Et proche d'une gare, celle de Houdan, à 8 kilomètres. En bref, un lieu idéal pour les familles, en quête de verdure. C'est ici que vivent Lucien et ses enfants. À vendre, maison de 85 mètres carrés, 3 chambres et un bureau, salle d'eau, terrain de 1500 mètres carrés, prix de vente, 270 000 euros, net vendeur. Lucien, 43 ans, nous invite au soleil, au son du ukulélé et du séga, une musique traditionnelle de son île natale. Je suis né à l'île de la Réunion, petite île de l'Océan Indien. J'ai grandi là-bas, j'ai toute ma famille là-bas. J'ai ma mère qui dirige une troupe folklorique depuis près de 50 ans. Et cette famille de chanteurs se retrouve très souvent sur scène. Sur la scène, on voit ma mère qui est au centre et qui chante. Elle est entourée de ses 5 garçons. Et indirectement, ça peut être une chanson qui raconte la vie de ma maman. L'environnement familial, amical, l'ambiance, oui, ça manque. Lucien a dû quitter l'île de la Réunion à l'âge de 25 ans pour faire ses études dans la police à Paris. Un métier qui est devenu une passion. Salut Alain, comment ça va ? Salut Bébert ! Avec ses acolytes, Bébert et Alain, il fait partie de l'association amicale Police et Patrimoine. Le but, conserver et restaurer les voitures anciennes et articles en tout genre de la police parisienne. On a tout un tas d'accessoires qui nous sont remis gracieusement par des collègues qui partent à la retraite. Nous, on les récupère, on les remet en valeur, on les expose et ça fait plaisir à tout le monde. Lucien a vécu 10 ans avec Céline, qui a 41 ans et qui est hôtesse de l'air, mais ils se sont séparés il y a deux ans. Ensemble, ils ont eu Noël, 9 ans, et Janice, 4 ans. Pour l'instant, personne gagne. Mais attends, ben retournez les ailes d'abord. C'est pas cette histoire. Ils les ont élevées dans cette maison, achetées il y a 10 ans. On a eu Noël un an après avoir emménagé, suivi de Janice 4-5 ans après. Donc c'est, ouais, la maison des souvenirs, la maison du cœur. Mais suite à leur séparation il y a deux ans, ils ont donc mis leur maison en vente. Il faudrait que je repique 2-3 trucs à ramener, ouais, j'ai encore oublié de prendre le nécessaire là. Et malheureusement, aucun acheteur ne s'est encore manifesté. Pendant un an et demi, Céline et Lucien ont été contraints de cohabiter. Cet été, ça devenait urgent de mettre fin à cette cohabitation qui était plus sereine pour personne. Et même les enfants, ils ne comprenaient pas trop ce qui se passait finalement à la maison pour papa, maman. Donc je me suis relogée ailleurs. Pour Céline, qui cumule la location et le crédit sur la maison, la situation financière est devenue intenable. Il faut absolument mettre un terme à tout ça, quoi, et trouver une solution pour tout le monde. La détresse de Lucien et Céline a touché Stéphane Plaza, qui arrive à Gambay avec l'espoir de les sortir de cette impasse. Ah, vous m'attendez, c'est ici ? C'est là. Bon, il faut trouver un petit peu, hein ? Ouais, mais vous connaissez, vous habitez là depuis longtemps, non ? Au moins, c'est bien, c'est isolé. C'est Lucien, on s'embrasse ? Oui, tout à fait. Ça fait 10 ans, ouais. Ah, 10 ans ? Salut. Ça va ? Ça va, le bienvenu, Stéphane. Merci. Ben voilà. C'est une petite roulotte ? Oui. J'ai fait beaucoup de voyances dans les caravanes, mais je sais pas. Ouais, tu peux aussi. C'est ce que vous faites, c'est ? Non, c'est pas ce qu'on fait, non. On fait de la location de courte durée. Ah, d'accord, vous louez donc une chambre ? Voilà, tout à fait. Dans votre jardin ? Exactement. Stéphane ne résiste pas à la tentation de jeter un oeil. C'est vintage, hein ? C'est assez. La maison est en meilleur état ? C'est vintage, t'as pas l'air de me... Oui, ben tu verras. Non, elle est en très bon état. D'accord. Donc, on est chez qui ? Là, chez vous ? On est chez nous. Et en ce moment, un petit peu plus chez Lucien, puisque c'est lui qui habite là, maintenant. Mais sinon, on est chez nous. Je comprends pas. On a acheté la maison ensemble, il y a 10 ans. Oui. On s'est séparés il y a deux ans. Oh, quel dommage ! Mais vous entendez bien. Tout à fait. Oui. On a cohabité pendant un an et demi. Oui. Et Céline a déménagé, a été habité ailleurs avec les enfants. D'accord. Et alors, ça fait combien de temps que vous essayez de vendre cette maison ? Plus d'un an et demi. Oui. Ah oui. Mais on a combien de mètres carrés dans cette maison ? 85 mètres carrés habitables. Pour un terrain de combien ? 1500. C'est très bizarre. C'est bizarre d'avoir un très grand terrain, parce que c'est beaucoup d'entretiens pour une maison de 85 mètres carrés, qui est très raisonnable pour une maison. Vous avez eu combien de visites ? Plus d'une trentaine. 30 visites, c'est énorme. C'est pas jusqu'à là, pour l'instant. Là, 270.000 net vendeurs. 270.000 euros pour 85 mètres carrés ? 1500 mètres carrés de terrain. Depuis deux ans, vous avez gardé le prix là ? Et est-ce que vous comptez bouger un petit peu ? Non, parce que depuis, moi, je trouve que ça s'est même valorisé. Toi, tu la trouves pas cher ? Non. Toi non plus ? Non. Avant d'approfondir la question du prix, Stéphane a besoin de visiter l'intérieur. Alors ça, c'est l'entrée, ça, hein ? Oui. Et qu'est-ce qu'on entend, là ? La Nationale 12. Là, j'ai le bruit, et après, j'ai ça. Regarde, voilà, il prend l'eau. Vous étiez amoureux quand vous l'avez acheté ? Oui. Regardez, vous étiez prêts à vivre n'importe où ? Oui, c'est quoi ? Non, mais c'est ça. Espérons que l'entrée de 4 mètres carrés soit un peu plus au goût de notre agent immobilier. Moi, je trouve que l'entrée est plutôt sympathique. Si je l'étale, je suis quand même très déçu. Le papier peint est déchiré et abîmé. Là, il est crayonné. Tu vois, on se dit, est-ce que la maison est bien entretenue ? Oui. Et si je pense ça, je n'achète pas. Bon, alors derrière moi, c'est quoi, là ? Les toilettes. Les toilettes. Ah, c'est toi, avant ? Oui. Ah, oui. C'est pas très... C'est pas... Il faut se... Oui, c'est un coup à prendre. Oui, c'est un vrai coup. On fait comme ça. Tiens, chérie, j'ai aux toilettes. Regarde, marche derrière. C'est un typique, cette maison. Tout à fait. Je pense que le propriétaire qui vous l'a vendu, il a été content de vous trouver. Oui. Toujours depuis l'entrée, le visiteur découvre l'unique salle d'eau de cette maison. On va dire qu'elle n'est pas de première jeunesse quand même. On sent qu'elle a un peu vécu. Vous n'avez pas fait de travaux ? Non. Les joints, à mon avis, il faut les refaire un petit peu. Le bac, il est très ancien. Là, je dirais, on est un peu dans l'ancien temps. Bon, ben, je vais continuer. Oui. Allez, c'est parti. Je vais essayer de le faire avec plus de tact, hein. Oui. Alors, ici. Pièce à vivre. Oui. Je suis un peu perturbé. Je trouve qu'on a un beau potentiel. J'aime bien le volume. Je ne comprends pas l'aménagement, pardon. La cuisine est là. Là, j'ai un fauteuil qui est collé contre le mur. Et là, donc, un canapé. C'est-à-dire qu'on a cuisine, salon, salle à manger. Ça ne va pas. Qu'est-ce que c'est ? C'est une trottinette. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Merci. C'est n'importe quoi. Non, mais c'est n'importe quoi, dis-donc, là. Dis-donc. Non, mais tu envoies le message, il n'y a pas de rangement. On se dit que la maison est trop petite. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre, là, dans cette maison ? Genre, raffole. La chambre. On va passer au salon. Non. Non, c'est au bout de la trottinette. Alors, on y va. Direction le premier étage, ou plutôt le demi-étage, puisqu'il n'y a que quelques marches à monter pour y accéder. À ce niveau, un grand couloir dessert trois chambres et un bureau. T'imagines ce grand couloir de la perte de place ? Ouais, c'est vrai. Non, mais là, on a 6 mètres carrés de perdus. La première des trois chambres mesure 10 mètres carrés et elle est dotée d'un beau parquet, tout comme la deuxième chambre. Ah oui, c'est très grand, là. Oui, donc ça, c'est notre chambre. D'accord. On a quelle superficie ? Il a plus de 15 mètres. Oui, je crois qu'on est sur 17 mètres. C'est peut-être un peu grand pour une chambre parentale par rapport au séjour. Quand on l'a acheté, c'était le salon des gens d'avant. Ah, donc on avait cuisine, salle à manger et salon ici. Ils avaient leur salon télé ici. C'est pas bête. En tout cas, là, c'est une belle pièce. J'aime bien le volume. C'est grand, c'est lumineux. Et pourquoi on a ça, là ? Tu te déguisses, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que t'es policier ? Je suis, ouais, je suis policier. J'ai un très beau métier. Et alors que t'es policier ? Non, je suis hôtesse de l'air. C'est beau, hein. Un policier est hôtesse de l'air. Des métiers très prenants qui, visiblement, ne leur ont pas laissé le temps de vérifier leur diagnostic électrique. Et là, qu'est-ce qui s'est passé, là, dis donc, là ? Là, c'est des résidus de... Oui, mais là, c'est le diagnostic électrique qui a marqué anomalie, avec des fils apparents comme ça. Oui. Non ? Oui. Eh oui. C'est sûr. On aurait pu le modifier. Ça, oui, ça, c'est possible. Rapidement et pas cher. Donc là, ah, donc pour vous, la 3e chambre. La 3e chambre bénéficie d'une belle hauteur sous plafond et d'un beau volume, mais son état laisse à désirer. On voit quand même qu'il y a quand même un peu de boulot à faire avec des petites fissures ici, derrière. Ils écrivent sur les murs, les enfants, hein. Bah, oui. Non, mais ça veut dire, pour l'instant, j'ai pas vu une pièce où il y avait pas quelque chose à faire. Et ce n'est pas la dernière pièce de 9 mètres carrés, tout en longueur, qui retiendra l'attention des visiteurs. C'est assez bizarre, hein. On a un petit brou. On a là des souvenirs de voyage sans doute. Oui. Donc pourquoi pas ? Et après, j'ai une balance. C'est quand même bizarre. Il va falloir essayer de trouver une solution pour mettre en valeur cette pièce. Parce qu'on a quand même des rangements ici et on a une belle hauteur. Donc il faut qu'on récupère des mètres carrés ici, sinon ça ferait trop de mètres carrés de perdus. À la fin de la visite, Stéphane a les idées claires sur ce qui a pu gêner la trentaine de visiteurs. Je fais un peu peur avec mon pépin. Oui, oui, oui. Mais ça me permet de toi... Tu te laissais mieux, Lucien. Tu n'as pas entretenu la maison. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est que de sa faute. C'est vous deux. Je suis conscient qu'il y a de l'entretien qu'on aurait dû faire depuis longtemps, petit à petit, petit à petit. Oui, parce qu'une maison, ce n'est pas un luxe, mais c'est un coût. Et il faut essayer de l'entretenir chaque année. D'accord ? Alors, on va se motiver, on va remettre des bonnes ondes et on va trouver la solution, la meilleure solution pour vous. Car il est hors de question de brader cette maison, même si vous l'avez peut-être un peu acheté un peu vite. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Entre bien. Comme Lucien le fait, cela peut être une bonne idée pour arrondir vos fins de mois de proposer à la location de courte durée une de vos chambres. Attention quand même à bien respecter la réglementation. Louer une chambre dans votre résidence principale est possible sans limite de durée. Mais si vous n'êtes que locataire, vous devez avoir une autorisation écrite de votre propriétaire. Dans certaines villes, vous devez obtenir auprès de la mairie un numéro d'enregistrement pour louer votre logement entier. Mais cela n'est pas nécessaire s'il s'agit juste d'une chambre. Vos revenus seront soumis à des impôts, mais pas d'inquiétude pour la déclaration. Les données fiscales sont maintenant envoyées directement par les plateformes aux impôts. Il va donc falloir trouver des solutions à moindre coût pour repenser les espaces et créer un coup de cœur auprès des acheteurs potentiels. Ce sera la partie d'Emmanuel Rivassou, architecte d'intérieur. Après avoir commencé à travailler seul de son côté, Emmanuel a convoqué Stéphane pour lui parler des grandes lignes de son projet. Et elle est assez enthousiaste. Alors j'ai bien avancé, tu vas voir, j'ai une pure idée. Tu te souviens que la chambre parentale, à l'origine, c'était le salon quand c'était les anciens propriétaires ? Oui, ça c'est beaucoup trop grand pour une chambre parentale. C'est des mètres carrés perdus. Donc tu es d'accord pour que cette chambre parentale redevienne le salon ? Oui, sauf que je n'ai plus de chambre parentale et que j'ai que deux chambres. Et je te connais tellement par cœur que je savais exactement que tu me dirais « Oui, mais moi, pour la vente, tu comprends, il me faut trois chambres ». Donc j'ai anticipé, j'ai déjà réfléchi. Du coup, je me dis que ce bureau pourrait devenir la troisième chambre. Ce couloir. Ce couloir. Là, je ne le vois pas. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est un plan très rectangulaire, très allongé. Mais justement, je t'ai sélectionné des exemples de visuels. Oui, ben bon, gros, moi. Tu vas voir ? Non, mais tu vas voir. Non, alors là, j'adore ta pluride. Ça, c'est joli, pardon. Eh ben voilà ce que je vais te faire. Ça, pardon, pardon. Ça, c'est joli. Il y a une chambre, un petit peu d'hôtel. Ça donne envie. Mais je me dis, ça peut peut-être marcher. Ça te plaît ? Je pars sur ça ? C'est bien ça. Comment ça va, les copains ? Ça va très bien, merci. Quelques jours plus tard, Emmanuel et Stéphane retrouvent Lucien et Céline pour leur présenter les transformations. Alors, on a repensé à votre maison. On a travaillé donc pour faire du homesteading. Oui. Alors, Emmanuel. Pour la vente, on a trois grands problèmes à résoudre. À chaque problème, sa solution. On commence par agrandir les espaces. Aujourd'hui, l'entrée et la cuisine sont très cloisonnées. Pour les réunir visuellement, le secret, c'est d'avoir le même sol. Ici, un vinyl imitation parquet et d'avoir la même décoration murale. On va poser le même papier peint et fait carreau de ciment dans la partie cuisine et dans la partie entrée. On va prolonger le mur d'une pièce à l'autre. On va allonger visuellement les espaces. Oui, tout à fait. C'est super. Oui, oui, oui. Toujours concernant les espaces, le salon actuel n'est ni à sa place ni à la bonne taille. Emmanuel a décidé de redonner à la chambre parentale son ancienne fonction de salon. Et pour qu'il soit bien ouvert sur le reste de la maison, elle a tout prévu. On va également faire dans cette pièce une action, encore une fois, pour agrandir l'espace, le volume. Donc, pour comprendre, je vous ai préparé une maquette animée. Vous voyez où on se situe ? Oui. Ok ? On est vraiment à l'entrée du couloir. La chambre, elle est ici sur la partie droite et c'est cette chambre qui va devenir notre salon. On retire la porte. Ok ? On va venir agrandir de la même distance que la porte. Et hop ! Vous voyez tout de suite le volume ? D'accord. J'ai absorbé le volume couloir dans mon salon. Moi, je l'aurais carrément ouverte plus. Alors, plus c'est compliqué, tu vas comprendre en dessin, c'est par rapport à l'aménagement. D'accord, après ça c'est le côté déco, c'est pas ? Tout à fait. Ok. Et d'ailleurs, voici le nouvel aménagement du salon en dessin. Super. C'est toujours la même gamme chromatique. Ah oui. Je ne pensais pas que tu allais complètement abandonner les touches de couleur, tout ça. Pour moi, la campagne, c'est plus les touches de couleur, mais c'est très joli. Et c'est justement pour résoudre un autre problème pour la vente, le manque de cachet, qu'Emmanuel a opté pour ce style décoratif. Il faut qu'on apporte du caractère, c'est impératif, à votre maison. Et il va donc falloir, pour cela, qu'on distille des matériaux appréciés par la clientèle qui aime ce type de bien. Première action, on va poser sur un mur de la pierre de parement. Alors, on fait du homesteading, donc on ne peut pas avoir de la vraie pierre de taille. Donc on va utiliser une pierre de parement qui est de très bonne qualité et qui représente de la pierre de taille. Est-ce que ça vous plaît ? Non, non, je connais, j'attends. Deuxième action, poser un motif carreau de ciment sur le sol de la salle d'eau. C'est un vinyle qui représente le carreau de ciment. D'accord. D'accord ? Oui, ça ne mûle plus, même un an, je crois qu'on le voit vraiment partout, mais bon, c'est très joli. Elle a raison, je l'avais dit. C'est vrai qu'on le voit beaucoup, beaucoup, l'effet carreau de ciment, mais c'est toujours quelque chose qui est très apprécié, d'autant plus par la clientèle qui aime votre type de maison, maison de campagne, maison de famille. Troisième action, créer une ambiance vintage dans la chambre d'enfant. Attention les yeux. En fait, le côté son, là, ça me surprend un peu. Je t'explique pourquoi. En fait, vous avez une très grande hauteur sous plafond, donc on va venir marquer le sous-bassement, la partie basse, avec une couleur différente. Il n'y aura aucune incidence sur la luminosité. Dernière problématique, comme on a supprimé une chambre pour y créer le salon, on n'a plus que deux chambres. Ce qui est un peu juste pour une maison de 85 mètres carrés. Alors, comme elle l'avait annoncé à Stéphane, Emmanuel a réussi à aménager une troisième chambre dans le bureau large de seulement 1,72 m. Alors, je vois un lit. Ce que j'ai voulu faire, c'est un type d'aménagement qui existe. C'est possible d'installer un lit devant une fenêtre, mais il faut faire quelques petits arrangements. Et pour cela, Emmanuel va créer une tête de lit sur mesure. Cette tête de lit, elle joue deux rôles. Le rôle de séparateur et également le rôle de table de chevet, puisqu'on n'a pas d'espace sur les côtés. C'est trop peu large, d'accord ? Du coup, le rangement se fait dans le dressing qui est en face. Tout à fait. L'avantage que vous aviez, en fait, c'est que vous aviez le dressing ici. Donc, sans bouge pas. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez de cette transformation, à part un peu les couleurs qui te perturbent ? Non, c'est très classe, il n'y a pas de doute. C'est plus glamour que l'existant. Tu reprends confiance ? Ouais. Ouais, ça va marcher. Merci. Je te fais un envie. Bon, on compte sur vous. Bon, ben, on y va ? On y va. Ben, on vous laisse les dessins. Enfin, moi, je prends quand même le chevalet, parce que je voudrais être un petit peu, en ce moment, dans la peinture. Ah bon ? Emmanuel et Stéphane sont de retour à Gambay pour accélérer le déménagement. Une équipe de chocs les attend de pied ferme. Les agents de police, Bébert et Allain, des collègues de notre policier Lucien. Ah ! Pop, 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 pop ! Vous avez vos papiers ? Oui, oui, on a nos passements, nos papiers, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est incroyable ce costume, là. Ah, ben ouais, c'est un costume des anciens policiers de Paris, de la préfecture de police. Et alors, pardon ? Et ça, qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, c'est des menottes ? Oui, ça s'appelle un cabriolet. Ah bon ? Alors, je vais vous montrer. Ça passe là, on tourne, on amène la main dans le dos. Et c'est pour ça que ça s'appelle un cabriolet, parce que la personne sautait comme un cabri. Incapable de résister à ce genre de tentation, Stéphane embarque tout le monde dans le mythique panier à salade. Oh, c'est super ! C'est super, hein, c'est génial ! Et le commandant Platza prend son rôle très à cœur. Allez, c'est parti ! Il faut vider la chambre parentale qui va devenir le salon. Ah, pop, 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 pop ! Il n'y a pas eu le tissu, c'est ? On y va ! Très bien, ouais, ouais, bien. Attention, voilà, très bien. Attention, on goûte ça, là ! Voilà, c'est fait. Tous les meubles seront stockés dans le garage de Lucien le temps de la vente. En parallèle, il faut répartir les bibelots entre les deux prochaines maisons. On va faire un tas de ce que toi, tu emmènes chez toi, ici, et un tas pour Lucien. OK ? Alors, ceci. Ça, c'est à moi. Cette boîte ? Chez moi. La pomme ? Chez moi. Les poupées russes ? Chez moi. Ça, laisse-moi deviner chez toi. Chez moi. Là, on a le tas pour chez toi et là, donc, on a le tas pour chez Lucien. C'est ça. Ce que je te propose, c'est qu'on en prenne soin, on va emballer son petit Jésus. Je t'en prie. À l'étage, il reste à vider les chambres des enfants. Pour motiver les troupes, Emmanuel rivalise de bonnes idées. Moi, je fais équipe avec Janice, on est les filles et vous, vous êtes les garçons. Chacun une chambre à déménager. Et le plus rapide, il a quoi ? Du chocolat. Le premier qui sort là, il a gagné. D'accord. T'es prêt ? Allez, ok. Allez, vas-y. Allez, go. Est-ce que tu veux gagner ou pas ? Oui. Alors, moi, je propose, on ouvre la fenêtre. Non, non, non. Mais regarde, on les met dans la caisse, on met tout dehors comme ça. Et on a tout déménagé, mec. Non, mais on commence là, parce qu'on va faire la fin de... Ah oui, d'accord. Bon, ok. Les garçons sont très motivés, mais les filles aussi. Et visiblement, Janice a bien intégré les méthodes de travail de Stéphane. Le rythme s'accélère. Mais jette pas, jette pas, jette pas, jette pas. Je jette pas, je pose. Stéphane est de nouveau rattrapé par sa réputation. Ça va, qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais attention ! Ça s'est cassé parce qu'on est allé trop vite. Mais on n'a pas cassé là où ça ? On a cassé quoi ? Ben, la dernière fois, on l'a cassé. Oui, mais c'est pas moi. Attends, moi je cache jamais rien, je le saurais si je cassais, mec. Ouais. Bon, c'est pas ce qu'on m'a dit. La tension monte du côté des garçons. Les filles, elles, sont beaucoup plus soudées et efficaces. Hop là ! Oh ! Allez, on peut encore en mettre. Ouais. On a gagné ! Ouais ! Oui, on a eu un petit problème, ça s'est ouvert. Alors bon, ben, on n'a pas vraiment perdu. Enfin, on n'a pas gagné, quoi. Je crois qu'elle avait un petit cadeau pour vous. C'est quoi ? Oh ! C'est sympa, ça. Tu me fais un bisou ? Oh, t'es super. Merci, ma beauté. Si tu réfléchis bien, eh ben, c'est nous qui avons le plus gagné parce que non seulement on a le chocolat, mais en plus on peut lire les bandes dessinées. Donc finalement, les grands gagnants, c'est nous. Bah oui. Tout est bien qui finit bien. La première étape des transformations est terminée. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Pour attaquer les travaux, Céline et Lucien vont pouvoir compter sur leurs voisins, Stéphanie et Cédric. Et bien sûr, sur nos experts, très inspirés ce matin par le métier de Céline. J'ai compris que je voulais lui faire plaisir, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi moi, je suis en commandant, et toi, t'es l'hôtesse de l'air. Parce que t'as pas la classe pour être l'hôtesse de l'air. T'as pas l'élégance ? Tu sais, une hôtesse de l'air, ça représente la France. Non, mais l'élégance ? Oui, oh ben, tu as assez autre chose. Non. Non, t'es plutôt capitaine. Eh oui ? Je sais. Ah, c'est pas possible. Ça va ? Mais ça va bien. Ah, super, le déguisement. C'est magnifique. Tu me séduis, là. Vous êtes vraiment sympa. Allez, on y va, parce qu'on a des travaux à faire, on a peut-être changé, mais on voulait te faire plaisir. Merci beaucoup. Bon, alors on y va. Premier chantier, rafraîchir la seule salle d'eau de la maison. Pour commencer, le carrelage va être repeint avec une résine spécialement adaptée aux pièces humides. T'as bien la couleur ? Ah, c'est trop belge pour toi. Toi, tu aurais voulu un bleu, un vert. Oui, un jaune, un rouge. Oui, mais non. Nos upstaging, c'est quand même de limiter les couleurs. Ce produit est très efficace, mais il y a une condition à respecter. Pendant une semaine, tu peux pas te doucher, en fait, pour que la résine, elle sèche bien à cœur. Donc, en fait, il ne peut pas se doucher pendant une semaine. Il faut qu'on lui dise. Je vais lui dire tout, je lui dis moi. J'ai entendu. Ah, merde, t'es là. C'est sympa pour moi. Merci. Non, mais la douche. Ça vous fait rire. Non, mais c'est pire. On a quatre couches à mettre, il faut que ça sèche entre chaque. D'accord. On a pour une semaine. Je retourne. Allez, oui, va travailler un peu. Il faut avancer, parce que non, va vite. Pour ouvrir un peu plus sur le futur salon, Lucien et Stéphane sont chargés de casser une partie de la cloison. Ça, je ne l'ai jamais fait. Donc, tu es mon maître, je bois tes paroles et je suis tes actes. Ça, j'aime bien quand tu me dis ça. Il se passe quelque chose. Depuis que je t'ai vu en policier ancien, c'est vrai que... Il y a un truc. Il y a un truc, mon petit poulet. C'est bien connu, l'union fait la force. Même si là, il y en a clairement un, moins efficace que l'autre. De mon côté, il ne se passe rien ? Ah ben, c'est peut-être la technique qui n'est pas bonne. Finalement, tu n'es pas si bon que ça. Oui, ben non. Essaye par ici. Essaye par ici. Je vais essayer par là. Je ne dis rien, c'est vrai que ce côté-là, il est plus dur. Il est beaucoup plus dur, ce côté. Allez, encore un peu d'huile de poudre. Le résultat en vaut la peine. Pas mal, hein ? Et voilà. Emmanuel a prévu de transformer le bureau en chambre d'amis. Dans cette pièce très étroite, 1,72 m de largeur, le lit sera installé devant la fenêtre. Alors avant, notre décoratrice fabrique une tête de lit adaptée. Je pose là. D'abord, elle fixe des tasseaux au mur sur lesquels elle viendra appuyer la structure qu'elle va assembler. Alors, cette étape terminée. Deuxième étape, elle fabrique le devant de la tête de lit avec une planche de médium prédécoupée à la largeur exacte de la pièce. Alors évidemment, Lucien, on ne met pas que la colle, on va aussi renforcer avec des clous. Deux ici, de là-bas et ensuite on retourne la planche et on en mettra toujours les 15 cm. Grâce à cette astuce, elle peut poser la planche en appui sur les deux tasseaux mureaux. Et donc là, ça ne descend pas jusqu'en bas ? Non, ça ne descend pas jusqu'en bas. On laisse de l'espace puisque derrière, on a le radiateur et il faut que l'air, il circule. Il reste à fixer une tablette sur le dessus pour poser livre et lampe de chevet. On va la fixer avec quelques vis et puis après un coup de poing de jour et c'est fini. Pour faire bonne impression dès l'arrivée, Emmanuel et Stéphane ont décidé de remplacer la tôle abîmée du au vent par des plaques de polycarbonate moins chères et plus faciles à poser que des plaques en verre. C'est dans le bon sens ? C'est dans le bon sens, c'est un plus cas. Enfin, en théorie. Maintenant, tu lèves pour qu'on glisse. Comment ? Croisant que ce n'est pas du verre. Non, voilà. Nous, on est bien. Ensuite, on visse les plaques dans la structure. Retour dans le séjour, Emmanuel a prévu un mur en pierre de parements pour apporter du cachet. Ça va, mon Momo ? Ça va, ça va. Pour la pause, Stéphane a fait appel à un spécialiste, Momo. Vous allez voir, c'est tellement facile, on met trois plots, trois plots de colle, on fait un mouvement du va-et-vient pour que la colle adhère. Le travail à la chaîne s'organise, l'équipe est efficace. Mouvant avant, arrière et ça colle. Très bien. Comme je disais, c'est à la portée de tous. C'est assez facile. C'est très facile à faire. Il faut tenir le rythme car dans moins d'une semaine, la maison doit être remise en vente. Et nos experts ont réussi à tenir leur délai. Six jours plus tard, Stéphane emmène Céline et Lucien découvrir le nouvel aménagement. Ça va ? Oui. Pas trop entendu ? Ça fait bizarre de revenir. Vous avez vu que là, j'ai un dossier, j'ai plusieurs dossiers même, parce que j'ai fait le tour des agences immobilières. J'ai fait venir trois agents qui ont visité votre nouvelle maison. Mais tout ça, comme c'est de l'argent, on va en parler après. D'abord, on va prendre plaisir à découvrir cette nouvelle maison et surtout voir les transformations, parce qu'il y en a beaucoup. Ça commence dès l'entrée. Dès l'entrée. Pour ne pas effrayer les visiteurs dès leur arrivée, le haut vent en mauvais état a été remplacé. Ça va bien gagner en clarté et en propreté. Super. Ça te plaît déjà ? Oui. On y va ? Oui, on y va. Bonjour. Je vous mets dans le petit coin, allez-y. Je vous laisse rentrer. Ça fait un choc. Bonjour, Emmanuel. Ça va ? Ça va ? Ça va ? On se déchauffe ? Non. Comme ça t'arrange. Fais comme tu veux, t'es chez toi. Ça va alors. C'est lumineux et c'est super. Ouais, c'est très joli. Ici, Emmanuel a voulu lier visuellement l'entrée et la cuisine. Donc, trois actions pour le volume. La première, ça a été de retirer la porte, tout simplement. De poser le même sol dans l'entrée et dans la cuisine. Et également de jouer à la verticale avec ce papier peint. On a mis le même dans la cuisine et dans l'entrée pour avoir une continuité. On a l'impression de dans une pièce beaucoup plus grande. C'est important les mètres carrés au moins visuels quand on achète. Pour habiller cette entrée, Emmanuel a investi dans trois miroirs à 20 euros et une suspension à 139 euros. Avant, c'était une entrée transparente. Et là, c'est... Ça te plaît. Elle a sa propre identité. Emmanuel a déplacé à l'étage le coin salon. Désormais, la pièce à vivre du rez-de-chaussée... Allez-y, allez-y, n'ayez pas peur ! ...est une belle cuisine, salle à manger. Et Céline a du mal à contenir son émotion. Non, c'est le ne... Enfin, ça ouvre la pièce, c'est impressionnant, quoi. Ça va aller ? Je sais pas pourquoi les gens, ils ont pas... Ils ont pas vu que c'était... Il était pas comme ça non plus. Il était pas comme ça non plus, hein. Non, mais c'est sûr, j'adore cette maison. J'adore cette maison. C'est très joli ce que tu as fait, Emmanuel. Ça va aller ? J'aurais pas choisi le cri, mais c'est pas grave. Oui, d'accord. Tu préfères plus de couleurs ? Oui, mais c'est magnifique. Le salon est parti dans une autre pièce, on découvrira ça après. Et ici, on a gardé la cuisine et l'espace salle à manger. J'ai réutilisé votre table, la desserte, les deux meubles qui étaient à vous, que l'on a repeints. Et j'ai investi dans des chaises en tissu blanc qui coûtent 80 euros, les chaises noires 90 euros, et les suspensions au-dessus, moins de 20 euros l'unité. Très joli. On dirait qu'ils ont été créés pour cet espace. Oui. C'est du sur-mesure. Ah oui. Direction maintenant la salle d'eau, plus propre, plus moderne et plus charmante. Oh là là ! Oh, c'est magnifique ! T'as vu le noir, ici ? Oui, oui. Ah, c'est super. Et le sol ? C'est super chouette. On a remplacé le rideau par une paroi de douche, et pour ne pas couper l'espace, on a pris une paroi totalement transparente. Ça coûte 120 euros. Donc c'est pas non plus hors de prix, c'est bien mieux que le rideau de douche. Oh, bah oui. C'est plus élégant. Oui. A l'étage, l'ancienne chambre parentale a laissé place à un grand salon chaleureux. Ça te plaît, Lucien ? Ouais, ouais, ouais. Ça me semble beaucoup plus éclairé et puis plus fonctionnel, quoi. On remplit la case, cette maison, à un salon. On a retiré la porte, on a fait un passage XXL. Donc côté salon, ça nous a permis de récupérer le volume du couloir. Sympa, non ? Emmanuel a soigneusement mixé les couleurs et les matières. Des tressages, du rotin, la suspension également dans le couloir, les petits miroirs qu'on voit là-bas. C'est important, en fait, quand on veut vraiment aller dans ce style un peu campagne, d'associer des beiges et des matières naturelles. Ça te plaît ? Oui, ça me plaît. Moi, je l'ai. J'aurais plus vu, tu vois, des petits verres, des petits rouges, des petits jaunes, tout ça. Moi, j'adore. C'est une belle ambiance. Oui, 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 tout à fait. Première chambre ? Ah, les premières chambres, la chambre d'enfant. Allez, chambre d'enfant. Ici, il n'y a eu que des travaux de peinture. C'est une belle chambre d'enfant. Belle chambre d'enfant. J'ai réutilisé quasiment tous vos meubles et j'ai créé ce qu'on appelle un sous-bassement, c'est-à-dire une partie bleu en dessous, un bleu nuit et beige au-dessus, un petit peu comme on le faisait dans les chambres d'autres fois. Le bleu, il est super bien choisi. L'acheteur, il va visiter 3, 4, 5 maisons dans la journée. Il faut marquer son esprit de la bonne façon. Et pour renforcer le style vintage, on a installé quelques accessoires rétro à prix doux, un tapis à 30 euros et des petites voitures en bois à 26 euros. On va voir la deuxième chambre ? C'est parti. Allez, suivez-moi. Par ici. Allez-y. C'est l'ancienne chambre de Noël qui a été transformée en chambre parentale. Ah non, moi je suis en train de me déconnecter, c'est plus du tout, plus du tout chez moi. Ah bon ? Oui. Je ne m'identifie pas du tout, mais c'est très joli. Pour aménager cette chambre, Emmanuel a ajouté une armoire à 90 euros, des tables de chevet à 35 euros, des lampes à 39 euros et quelques miroirs à 4 euros. La tête de lit, on a l'impression que c'est vraiment du relief. En fait, c'est un rouleau de papier peintre tout simplement et ça permet d'avoir une tête de lit personnalisée à moindre frais. Très beau trompe-l'œil. Oh, joli. Pas facile à dire. Trompe-l'œil. Oh ! Ça va aller voir. Nos experts voulaient présenter trois chambres à la vente. Emmanuel a réussi à installer une chambre d'amis dans l'ancien bureau, tout en longueur. Ça va très très bien, c'est un plus. C'est un vrai plus, exactement. On passe à trois vraies chambres avec salon, salle à manger. Eh bien, votre maison, elle monte en gamme, elle monte en grade. Donc forcément, ça a une influence. Emmanuel a joué aussi avec les couleurs sur les murs. Quand tu as une pièce très en longueur comme la vôtre, c'est-à-dire qu'on a 9 mètres carrés avec un plan très étroit, il ne faut pas hésiter à casser l'espace en deux, en jouant sur les couleurs. Donc on a une teinte plutôt claire ici, un peu plus foncée là. Et j'ai vraiment créé comme une boîte avec également au plafond la même teinte. Et ça nous permet de casser la longueur. Ça donne une perspective. Ça te plaît ? Ah oui, oui, oui. Et puis la tête de lit là-bas, elle est magnifique. Je ne sais pas qu'il l'a fait. On a fabriqué ensemble. T'as vu, c'était bien. Super. C'est dans la bonne humeur que se termine la visite de la maison. Et pour lui redonner un maximum de chances de taper dans l'œil des visiteurs, Emmanuel a dépensé au total 8 900 euros. Ce montant ne comprend pas la main-d'œuvre puisque ses travaux sont à la portée de tous. Alors vos premières impressions sur cette nouvelle maison ? Pour moi, ça relève de la magie, ce que vous avez fait. J'aime pas tout. Bien sûr, c'est plus ma maison. Ça t'aide à te détacher aussi peut-être un petit peu. Certainement. Ça va m'aider pour la conversation qu'on va voir après. Il n'y a pas de raison que ça ne se vende pas. Merci Emmanuel. Elle est forte, c'est Emmanuel. Au revoir, merci. J'ai été ravie, bonne chance pour la vente. Je viens avec toi chercher mon dossier. Asseyez-vous sur le canapé. Soyez bien assis, il va falloir. On va parler un petit peu argent. Rappelons que Lucien et Céline essaient de vendre cette maison depuis deux ans à 270 000 euros, net vendeur. C'est pas le moment le plus facile. Est-ce que vous avez réfléchi un peu sur le prix ou pas du tout ? On n'en a pas discuté entre nous, mais comme c'est une situation qui traîne depuis longtemps, ce qu'on sait, Stéphane, c'est qu'on ne se voit pas baisser par exemple. Moi, je ne suis pas là pour te dire de baisser ou de ne pas baisser ta maison. Moi, je suis là pour te donner le prix du marché. Et votre maison est trop chère. C'est pour ça qu'elle n'est pas vendue. Ce matin, Stéphane a fait visiter la maison à trois agents immobiliers qui connaissent parfaitement le secteur de Gambay. Et ils ont confirmé sa première intuition. La première estimation, 240 000 euros. La deuxième estimation, 250 000 euros. La troisième estimation, entre 243 000 et 253 000 euros. Ça veut dire qu'à 270 000 euros, on est bien trop chère. Pour moi, votre maison, on doit, si on veut la vendre, la mettre à 250 000, 255 000 euros. Net vendeur. Qu'est-ce que tu proposes ? Qu'est-ce que... Il a encore les 255 000. Non, mais après, il faut que ça... Il faut que ça se fasse. Je crois que 258, ce serait plus juste. C'est idiot. Mettre à 1 000 euros ou 2 000 euros au-dessus pour ne pas que ça se fasse. Si tu te sens mieux avec ce prix, partons sur 257 000 euros. On est d'accord. Et on sera quand même contente. Oui. Il faut avancer. Oui, c'est ça. Stéphane va donc pouvoir faire une nouvelle annonce et partir en quête d'acheteurs potentiels. Après plusieurs semaines de recherche intensive, Stéphane est de retour à Gambay pour la journée des visites. Je me permets d'entrer ? Oui, bien sûr. Bonjour, vous êtes où ? Bonjour Stéphane, on est là, dans la cuisine. Comment ça va ? Ça va, on est bien. On s'embrasse ? Allez. Comment tu vas ? Ben écoute, ça va bien. Ça c'est bien. Oh, je t'embrasse. Qu'est-ce que tu es belle. Oh non, tu es bien fait. Je te retourne le compliment. Bon. Aujourd'hui, j'ai trois visites filmées, deux visites non filmées. C'est plutôt pas mal. Franchement, c'est bien. Ah ouais, c'est super, ouais. C'est encourageant. Et pour mettre toutes les chances de son côté, on révise les bases. Est-ce qu'on connaît la superficie de chaque pièce ? Ici, par exemple, combien ? Alors, c'est peut-être la seule que je ne connais pas, je pense. Bon, ben ça tombe mal, hein. Combien ici ? 21 m², 60. 21 m², 60. Très bien. Les chambres, on y va, les trois chiffres. Oui, ben, je ne vois pas 10 secondes de quoi. Mètre carré ? Les trois ? 10,52, 10,72 et 8,60. Très bien. Eh ben, bon, on va faire la première visite avec toi. Aujourd'hui, il y aura un jeune couple. Oh, bonjour, que vous êtes beaux. C'est Sandra et Philippe, c'est ça ? Oui, c'est ça. On s'embrasse, c'est-les. Ce qui nous a plu dans l'annonce, c'est à la fois la décoration et le fait d'avoir un terrain de plus de 1500 m². C'est quand même très agréable. Un deuxième jeune couple. Bonjour. Bienvenue, bonjour. Céline. On recherche une maison depuis six mois. Et les photos nous ont attirées, du coup. Et une petite famille. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Elle est dans les secteurs qu'on recherche. Donc, voilà, après, c'est la première maison qu'on visite. Allez-y, je vous en prie. Oh, c'est grand, hein ? C'est bon. Ah, il fait chaud. C'est chauffé uniquement avec le poêle, la pièce ? Non, pas du tout. On a une chaudière à gaz de condensation. Donc, on a un chauffage individuel, mais avec des radiateurs, avec une citerne enterrée. D'accord. Et puis, le poêle, ça fait un petit chauffage, la pointe. C'est plus familial, c'est plus chaleureux. Salle d'eau, je vous laisse regarder tous les deux. Ouais, c'est vrai qu'elle a un peu petite. Ouais, la couleur, du coup, on reste... Ouais, la couleur, c'est comme ça. C'est en mode. Et il n'y a qu'une seule salle de bain ? Oui, on est sur une maison de 85 mètres carrés. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on n'a qu'une seule salle de bain. D'accord. Tu seras un peu un agent immobilier, il se trouve bien, t'es posé, t'es bien. Là, on a une pièce qui fait 17 mètres carrés. Ah, il est plus. Le mur en pierre, c'est... Le mur en pierre, c'est super sympa. C'est sympa. C'est moi qui l'ai fait pour une fois. Ah, bon ? Ah, c'est très simple à poser. Oui, mais où est la télé ? Ah, il n'y a pas de télé ? C'est moi qui fais la télé. Ben, oui. Le salon, le fait qu'il ne soit pas au même étage que la salle à manger, c'est un petit peu dérangeant. Première chambre, à toi l'honneur. Ah, les couleurs sont sympas. J'aime bien le côté bicolore. C'est un bleu canard, ça, non ? Bleu nuit. Oui, oui. T'as pas souvent vu des bleu canard ? Non, non. Oh, elle est grande ? Oui. Elle fait 10 mètres 50. Oui, très bien. Parfait. Quand t'es bien, t'es bien. Voilà, de ce côté-là, la maison a été isolée de l'intérieur. D'accord. Donc, on a des plaques de polystyrène. C'est bien. Moi, je vais rester dans ma chambre. Ben oui, t'as qu'à rester dans la chambre. Pas de problème, si tu veux rester dans la chambre. Deuxième chambre. Allez-y. Ah, oui. La chambre a beaucoup de charme, elle est cosy. Une belle illusion. Hein ? Ah, ouais. C'est plutôt mon idée. Non, je le dis parce que... Ah, ben, oui, oui. C'est du tout. Elle ne voulait pas trop. Moi, je dis, oh, c'est sympa. Oui, c'est sympa. C'est moderne. Oui. Troisième chambre. Pour une chambre d'amis, c'est vraiment nickel. Ben, c'est bien qu'il y ait du rongement, parce que le rongement, il n'a jamais assez. Ouais. C'est clair. On aime beaucoup la déco. Le parquet, c'est spacieux. On pose nos valises et on n'aura pas de rénovation à faire. La décoration, elle est à notre goût. La maison, elle est au bout de nos critères, parce qu'il y a les trois chambres. Il y a le terrain, il y a le garage. Alors, le point négatif pour moi, c'est la salle de bain. On voudrait quand même visiter plusieurs maisons pour se décider. Mais elle est quand même très intéressante. Lucien et Céline ont mis en vente leur maison il y a deux ans, suite à leur séparation. Mais n'ayant pas trouvé d'acheteur, ils se retrouvent dans une situation familiale et financière délicate qui ne peut plus durer. Comment on se sent ? Tendu. Tendu ? Oui. Pourquoi tendu ? Je sens qu'on joue gros avec toi ce soir. Non, je ne suis plus si sereine. Alors, je vais vous parler des visites. Tes visites à toi. Oui. On a eu un jeune couple. Je pense que les chambres sont trop petites. Donc, ils ne donneront pas suite. Le couple avec enfant. Première visite, ils ne sont pas très chauds. De ton côté, ils ont bien aimé la déco, bonne visite, il ne s'est rien passé. Donc, si je conclue sur les trois visites, c'est rien. Écoute, il nous reste un espoir et il faut que tu nous parles des visites non filmées. Oui. Je suis un peu triste. Parce que j'ai vendu votre maison. Un couple de fonctionnaires, de police, et ils ont un coup de cœur sur votre maison. Mais c'est vrai. Enfin, je vous le dirai. J'ai un papier écrit. Je suis un bout en train, mais je ne plaisante pas avec l'avis des gens. Alors, non seulement j'ai vendu votre maison, mais je l'ai vendu sans aucune négociation. Deux cent cinquante-sept mille euros, net vendeur pour vous. C'est vrai. C'est vraiment, je suis heureuse. J'ai même envie de pleurer. Merci infiniment. Merci Stéphane. C'est trop beau. C'est vraiment super. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Bon, on boit un petit verre pour trinquer. Ça porte bonheur. Exceptionnellement. Attention. Grâce à Cigbonte, Lucien et Céline vont pouvoir tourner la page. Alors, on est heureux ? Très heureux. Bon, la nouvelle vie, nouveau départ. Oui. Allez. Un, deux, trois. Chine. Bienvenue à Briss-sur-Marne, commune du Val-de-Marne, située à 16 kilomètres de Paris. L'histoire de Brie s'est construite autour de ce pont, qui n'était qu'un bac autrefois au Moyen-Âge. Et c'est avec le développement du train que le village s'est transformé en ville à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, c'est une banlieue résidentielle à taille humaine, à 20 minutes du centre de Paris, en RER. Elle est connue pour abriter les studios de cinéma et l'Institut national de l'audiovisuel. C'est ici que vivent Daniel et sa fille Marion. À vendre, appartement de 56 mètres carrés au premier étage, deux chambres, salle de bain, cuisine indépendante. Prix de vente, 216 000 euros, net vendeur. À 15 minutes à pied du centre-ville de Brie-sur-Marne, dans cette résidence des années 60, l'ambiance est gourmande. Daniel, 64 ans, est gestionnaire dans un institut de recherche. Et Marion, 26 ans, est éducatrice spécialisée. Elle vit toujours chez sa maman. Daniel a atterri dans cet appartement après sa séparation. Je suis arrivée ici avec mes deux enfants il y a 25 ans. Il a fallu que je vende la maison de mes grands-parents. Et puis j'ai trouvé ici pour m'installer avec eux. Quand on est tout seul, on n'a pas le temps de se reposer et de réfléchir. On fonce. La vie n'a pas toujours été simple. Et cela a beaucoup resserré les liens de Daniel avec ses deux enfants, Guillaume, qui lui a quitté le nid, et Marion. On est assez fusionnel, je pense. Voilà, bon. Après, à 26 ans, je suis encore là. Oui, à 26 ans, et voilà, donc elle reste. Mais bon, elle va partir bientôt, ce qui est normal. Je suis un peu mère poule. Il y a les moments à deux et les moments solo. Après son boulot d'éducatrice, Marion aime dessiner ou se défouler en courant le long de la marne. Daniel, elle, adore se balader avec Mango, son jeune chien plein d'énergie. Doucement, Mango, doucement. Mango a 3 ans. C'est un chien qui est gentil, affectueux, mais très nerveux. Et il ne supporte pas d'être tout seul. Voilà. Donc, dès qu'il est tout seul, il fait des bêtises. Doucement. Et dans ce domaine, Mango excelle. Les dégâts, c'est impressionnant. Je veux dire que là... Ce qu'on a fait, pour le coup, c'est que, par exemple, la table basse, le meuble de télé, on a acheté des trucs en fer. Comme ça, il ne peut pas l'attaquer. Quand je l'ai pris, on m'a dit qu'il devait faire 8, 10 kilos. Il en fait 22, 23. Donc, c'est pas beaucoup. Dans la vie de Marion, il y a Mango, Daniel, mais aussi son petit ami qu'elle connaît depuis 5 ans. A 26 ans, chacun vit toujours chez ses parents. Ça va être compliqué de se voir ce week-end. Non, ouais, tu ne peux pas venir. On essaiera de venir dans la semaine. Mais c'est décidé, ils vont s'installer ensemble. Un projet qui stresse Marion. J'appréhende de partir de la maison un petit peu. Je suis assez proche de ma mère. Le fait de savoir qu'elle va être toute seule après, c'est un peu compliqué. Mais bon, je pense qu'on va gérer ça. Et puis, ça ne nous empêchera pas de nous voir. Marion ne partira que quand elle saura sa maman bien installée. En effet, Daniel a décidé qu'elle allait vendre son appartement pour reprendre une location. Avec ses seuls revenus, elle sait qu'elle aura du mal à faire face à toutes ses dépenses. Comme je vais être à l'art 13, je vais avoir un salaire qui va diminuer. Donc, financièrement, ça va être difficile. Les charges sont de plus en plus lourdes. Et puis, un ravalement va avoir lieu d'ici un an, voire deux. Et financièrement, ça va être très lourd. Donc, il est temps que je passe à autre chose. Guillaume, le fils aîné de Daniel, a pris les choses en main pour aider sa mère à vendre. Mais en cinq mois, les quelques visites n'ont rien donné. Ce qui fait peur aux gens, ce sont les travaux, le ravalement, tous les projets de Coopro qui arrivent. Ce qui peut nous inquiéter, c'est que ça prenne trop de temps. Et que du coup, les difficultés vont s'enchaîner. Et c'est pour ça qu'on espère qu'il va se vendre rapidement. Leur projet est au point mort. Et Daniel et Marion mettent tous leurs espoirs sur Stéphane Plaza, qui a accepté de se pencher sur leur cas. Salut Stéphane ! On est là ! On fait que c'est une petite petite fois. Bonjour ! Alors, c'est Daniel et Marion ? C'est ça. Et bien, qu'est-ce qu'on fait ? Je monte, vous descendez ? On va devoir descendre, l'interphone ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'interphone. Ça commence bien, mais... Ça ne marche pas. Bonjour ! On s'embrasse ? Oui. Ça va ? Bien et toi ? Très bien. On va se tutoyer. Je suis partie sur ça. On se tutoie ? On se tutoie, allez, c'est parti. Alors, vous êtes soeur, c'est ça ? Non. Il a voulu... J'ai voulu complimenter. C'est le vieil agent immobilier qui essaye de mettre dans sa poche les personnes. Alors, racontez-moi ce qui se passe un petit peu. Donc, vous habitez là toutes les deux ou toutes seules ? Toutes les deux. Toutes les deux. Pour l'instant. Pour l'instant. Pourquoi ? Elle va ? C'est 26 ans quand même. Il y a temps que je parte là, quoi. Ah ! Pourquoi un petit... Un petit copain aussi qui m'attend. Oui, oui, alors chacun sa vie. Bah, c'est ça. Alors, quand vous allez vendre, vous allez partir où chacune ? Tu vas racheter quelque chose ? Non, je vais faire location. Location, moins de soucis ? Oui. Ah oui. Moins de soucis. Moins de charge. Propriétaire, c'est bien. Ouais, c'est bien, mais bon... Mais ça peut être difficile. C'est ça parce qu'on est propriétaire qu'on dirige, quoi. Il est temps de vendre. Voilà. Absolument. Alors, vous essayez de vendre quoi et depuis combien de temps ? 56 mètres carrés. C'est un 3 pièces. Ça fait 4-5 mois qu'on essaye de le vendre. 216 000. Net vends meurt. Oui. Mais les seules questions qu'on nous a posées, c'est vous pouvez baisser jusqu'à combien ? Et toi, t'as répondu quelque chose ? On n'a rien répondu. Ça, c'est étonnant, ça. Je pense qu'on avait peur que ce soit trop bas. Oui, mais si toi, tu proposes un prix. Oh, ouais, je sais pas. Ça t'a fait peur ? Ouais. Là, c'est quoi, là ? C'est le train. C'est le train. C'est le train. Il est prêt, hein, le train ? Ouais, on s'entend pas bien. Il faut s'habituer. Voilà. En fait, on s'habitue, on n'entend plus quasiment. Alors, racontez-moi pourquoi, à votre avis, ça ne s'est pas vendu non plus ? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Ah ! Et en plus, il y a une étude qui est en cours en ce moment. Des petits frais en plus. Des petits frais supplémentaires. Ça a une petite conséquence sur un prix de vente. Bon, ça, tu le sais ? Oui. J'ai l'impression qu'on pourrait bien s'entendre, Danielle, non ? Ben, j'espère. Peut-être qu'on peut finir mariés, hein ? Direction le premier étage pour expertiser ce fameux trois pièces qui semble nécessiter quelques travaux. Alors, voilà. Et dès l'entrée, cela se confirme. L'électricité est inquiétante. Bienvenue. On est mal. Et les murs et les sols sont très abîmés. Il ne faut pas oublier quand même que, normalement, une vente se fait dans les 90 premières secondes. Ah ouais. Là, je peux vous dire qu'on l'a déjà loupé. Non, mais on va trouver des solutions. Mais on est mal. C'est clair. Apparemment, ici, je ne vais pas être déçu. Non, mais rien de quoi. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On arrive dans un restaurant qui fait de la pite ? Quand on est arrivé, je trouve ça assez joli. Qu'est-ce qu'il y a eu sur le sol, là ? Ben, on a un petit copain à la maison, un chien. Mango. Il s'ennuie dans la journée, donc il faut qu'il s'occupe. Donc il bouffe le sol, il bouffe le papier, c'est ça ? Il n'a rien trouvé de mieux que de faire ça. Oui, mais c'est vrai que ça nous aide, ça. Le temps de la vente, Daniel a décidé de confier son chien à son fils. Une sage décision quand on voit l'étendue des dégâts dans le séjour. Le canapé a été déchiqueté. Oh, c'est dommage de ne pas le connaître. Vraiment, ce petit chien, c'est vraiment une petite crème. La table, le papier peint et même la porte du placard ont été attaquées. Ah, c'est comme une thermite, le mec. Oui, c'est ça. Il bouffe le bois. Une grosse thermite. Une grosse thermite. Mais si on regarde la pièce et qu'on ne tient pas compte du sol, du côté marron, du papier peint, du plafond, des rigots et tout ça, on a quand même une pièce superbe. Elle est lumineuse, on a deux fenêtres, c'est plutôt bien. On a un bel espace, donc tout ça, ce sont des qualités et des qualités que personne ne va voir. La visite se poursuit avec la chambre de Daniel de 9 mètres carrés. Bel espace, mais des choses à faire. Bon, ben, le sol, on est raccord, on est en harmonie avec le séjour. Quitte à être démodé, on est démodé par tout. Et alors, moi, j'aime bien, c'est quoi ces petits cadres là que vous avez trouvés ? Vous les ont trouvés où ? Je fais un peu de dessin, de peinture. C'est toi qui as peint, là ? Oui. Il y a un petit talent, là. Retour dans l'entrée pour découvrir les toilettes qui n'ont pas été retouchées depuis 25 ans. Et la cuisine. Oh ! Alors, cette porte magnifique, il manque un petit carreau. C'est pour passer les plats. Alors, oui, alors, c'est des petits plats. Des petits plats. Parce que, regarde, hop là, c'est la tâche de thé. C'est quand même bizarre. Tiens. Pourquoi pas ? Regarde, j'ouvre comme ça. Il n'y a pas de poignet. Ah, il n'y a pas de poignet, les lents. C'est bien qu'on ne peut même pas ouvrir d'ici. Non, mais vous êtes superbe, les deux, là. Il faut pousser. Et puis, il faut pousser. Merci. Alors. Qu'est-ce que vous en pensez de la cuisine ? À refaire complètement. Ah, au moins, t'es honnête. Ouais. C'est pas pratique. Regarde, on sent que j'ai un gros truc dans le dos. La plupart du temps, on prépare dans le salon, quoi. Parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Une cuisine, ça fait peur. Ça veut dire qu'on ne sait pas réellement combien coûte une cuisine. Donc, forcément, c'est un frein. Bien sûr. Dans ce 56 mètres carrés, il y a une deuxième chambre, celle de Marion. Elle a tenté de la moderniser avec un sol en vinyle et de la couleur sur les murs. Mais ce qui attire l'attention, malheureusement, ce sont les fenêtres en mauvais état. L'acheteur, lui, peut se dire, est-ce que le bois n'est pas bouffé par l'humidité ? Est-ce que ce côté n'est pas humide ? Est-ce que je fais bien d'acheter ? La liste des travaux s'allonge. C'est donc un Stéphane inquiet qui s'apprête à découvrir la salle de bain de 4 mètres carrés. Oh, mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est parfait. C'est parfait. Alors ça, c'est une salle de bain, oui ? Oui, on l'a refaites nous-mêmes. Après, ça nous a pris du temps. C'est-à-dire ? 5-6 mois pour la fête. Là, je comprends que si on doit refaire tout, on reste encore 10 ans dans l'appartement. Mais vous avez du goût. Vous avez bien choisi les matériaux. Et quand vous faites les choses, vous savez bien les faire. Moi, j'ai envie de vous embrasser, tiens. Qu'est-ce qui m'arrive ? Dis donc, hein ? Ah non, je suis content, là. Attends, viens, attends. Alors, on y va. C'est donc sur une très bonne note que se termine l'état des lieux de notre agent immobilier. Comment vous avez trouvé cette visite ? Très instructive. Oui, oui, oui. Bon, je doutais un peu de ce que tu allais nous dire. Oui, on savait où étaient les défauts. Moi, je trouve qu'on a un appartement très bien agencé. Les proportions sont parfaites. Je n'ai pas la peine que je vous fasse un dessin. C'est daté, abîmé, usé. Donc, il faut redonner un peu de modernité. Le prix, je pense qu'au-dessus de 200 000 euros, c'est coton. Mais, je vais me renseigner, affiner, et on va faire le maximum pour que tu aies le meilleur prix. Super. Et après, on décidera ensemble. D'accord. D'accord ? D'accord. Ça vous va ? Allez. Bon, je vous embrasse. Au revoir. Et je suis là pour vous. D'accord. Ok, au revoir. Au revoir. Beaucoup de gens pensent qu'il est préférable d'être propriétaire de son logement principal, quitte à s'endetter trop lourdement, comme Daniel. Mais être propriétaire, cela a un coût. Il peut y avoir les charges de copropriété, mais aussi des travaux exceptionnels au montant parfois élevé, comme le ravalement d'une façade ou la réfection d'une toiture. Voilà pourquoi, selon vos revenus et votre train de vie, il est parfois plus raisonnable de louer votre résidence principale. Et si c'est important pour vous d'investir dans la pierre, en vue de votre retraite ou de la transmission à vos proches, je vous conseille dans ce cas d'acheter une plus petite surface et de la mettre en location. Après ce premier diagnostic, Stéphane a enquêté plusieurs jours sur les dernières ventes à Brissure-Marne, notamment dans la résidence de Daniel et Mario. Ça va ? Ça va et toi ? Il a envie de leur montrer un bien qui se situe dans un immeuble juste à côté. Il se trouve que dans ce bâtiment, le rez-de-chaussée surélevé, qui correspond à un demi-étage, on va dire, a été vendu. Elle s'appelle Magali. Vous la connaissez ? Oui, on la connaît. Très sympa. Oui, oui. Alors, Magali, elle s'occupe d'enfants et elle m'a demandé de mettre des petits chaussons. Oui, des surchaussures. Oui, tu connais ça ? Oui, je connais. Eh bien, j'ai tout, on va les mettre et puis on va les visiter. Allez, allez-y. C'est parti. Cet appartement est plus grand de 9 mètres carrés, mais il est en rez-de-chaussée surélevé. Regardez comme c'est beau. Une situation moins cotée que le premier étage de Daniel. Hein ? Oui. C'est moderne, hein ? Ben oui, c'est moderne. C'est franchement. C'est... Oui, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a évidemment ? Ben oui, c'est pas la même. La même que quoi ? Que la mienne. Oui, ben oui. C'est bien ce qui nous pose le souci. Les chambres sont elles aussi modernes et en très bon état. Ah oui, c'est sympa. Hein, puis tu vois, on peut bouger un peu. Oui, il y a un espace, ouais. Autre point important, au moment de l'achat, les fenêtres étaient neuves et l'électricité aux normes. Et le ravalement n'était pas encore à l'ordre du jour. Cet appartement-là, il est plus grand que chez toi, puisqu'il fait 65 mètres carrés. Est-ce que tu sais à quel prix il s'est vendu ? Je crois qu'il s'est vendu à 205 000 euros. Parfait. Alors, comment ça se fait ? Que tu as mis ton appartement, toi, à 216 000 euros, alors qu'il est plus petit et en moins bon état. On n'avait pas comparé les prix des appartements qui s'étaient vendus dans la résidence. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu comprends déjà ? Mais oui, complètement. Qu'à 216 000 euros, on était bien trop cher. En fait, on s'est dit que les gens allaient négocier et que du coup, on pourrait baisser et avoir un prix à peu près correct. Très mauvaise stratégie. Aujourd'hui, on vend des appartements sans négociation. Et si on est trop cher, on ne vend pas. D'accord ? Ce qui pourrait aider Daniel à fixer un prix réaliste, c'est de connaître le prix au mètre carré dans cette résidence. Divisé par 65 mètres carrés. Stéphane divise donc 205 000 euros, le prix de ce bien, par sa superficie de 65 mètres carrés. Ça nous fait 3 150 euros, c'est le prix au mètre carré dans cette résidence à peu près. D'accord. Je multiplie par 56 mètres carrés, j'arrive à 176 000 euros pour ton appartement. Sauf que, en général, arrêt de chaussée, c'est 15 à 20 % moins cher. D'accord. Comme on est surélevé, on va prendre 10 %. D'accord. Si je prends 10 %, on peut espérer vendre ton appartement à 195 000 euros en être vendeur pour toi. D'accord. Sans négociation. C'est bien. Oui, c'est très bien. Daniel, qui n'était vraiment pas sûr de son prix de vente, est soulagé d'avoir l'estimation d'un professionnel. On avait tellement peur que ce soit moins. Que ce soit moins, que du coup... Ah ! C'est une super nouvelle. Donc, est-ce qu'on partirait sur ce prix-là ? C'est pas bon. Ça va ? Oui. Alors, on y va. Tu vois qu'il n'y a jamais de problème d'Archard. Oui, oui. Maintenant, il faut réparer tous les dégâts de Mango, le chien, et donner aux petits trois pièces de Daniel de la modernité et de l'allure pour attirer l'attention des acheteurs. Stéphane va pouvoir compter sur Sophie Ferjani, ses bonnes idées et son goût très sûr. Après le repérage, Sophie a commencé à réfléchir aux transformations possibles et ce soir, elle fait le point avec Stéphane sur ses premières intentions. Donc, les deux chambres, très bien. Oui. On les réorganise, elles restent à leur place. On est d'accord là-dessus ? Belle superficie. La salle de bain, très bien, puisqu'ils l'ont refaite. Tiens, on peut me rajouter un petit peu du rangement dans la salle de bain ? Moi, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. On va optimiser ça, d'accord. Ceci dit, en parlant de rangement, peut-être qu'on peut, dans le séjour, en enlever un petit peu. Alors, montre-moi, ça serait bien. Alors, en fait, on a, tu sais, deux gros blocs de placards. Oui, oui. C'est plus tout à fait façon de vivre actuelle d'avoir autant de rangements dans un séjour, en plus des grosses portes. Je ne sais pas ce qu'il y a de ranger là-dedans. Donc, moi, j'enlèverais bien celui-ci pour redonner de la place au canapé, par exemple. Et je sais que tu as toujours besoin de rangement, toi, pour la vente. Donc, est-ce que tu serais d'accord dans le séjour ? C'est-à-dire que dans le séjour, honnêtement, ça ne me dérange pas trop. Surtout que si tu enlèves des placards, tu vas donc me libérer un peu des mètres carrés. En fait, donc, c'est 1,8 mètre carré. Ils n'étaient pas compris dans la loi carrière actuellement ? Ils ne sont pas compris. En fait, on compte seulement les placards s'ils sont démontables. Là, ils sont très fixes. Donc, on ne les compte pas. Donc, je vais récupérer, sans doute, 2 mètres carrés ici. Enfin, 1,80 mètre. Et si tu vas casser où encore ? Je casse large, bien sûr, qui n'est pas très glamour. Et là, on la recule pour, en fait, gagner des mètres carrés de l'entrée. Je gagne 1 mètre carré de l'entrée pour le séjour en faisant ça. Ça, c'est génial. Ça veut dire que je vais avoir 3 mètres carrés de plus. Donc, je vais arriver à une pièce de vie de 23 mètres carrés. Alors là, Sophie, moi, je te dis chapeau bas. Mais c'est génial ! Mais quelle équipe, alors ! Bonjour ! Bonjour, Daniel ! Ben, à côté de ta fille, parce qu'on a des choses à vous montrer. Allez ! Ça va, Marion ? Ça va, et toi ? Après quelques jours de réflexions supplémentaires, Sophie vient ce soir expliquer toutes les transformations à venir à Daniel et Marion. Dans votre appartement, on a identifié plusieurs problèmes qui méritent d'être résolus dans le cadre du homestaging. Première action, j'ai envie de créer un effet waouh parce qu'il faut qu'on se différencie de la concurrence. On va créer un style Néo Art Déco. Ah ! Mais Néo Art Déco, c'est pas ce que c'est. Non, pas du tout. Je vous explique. Ça, ça va être l'ambiance de votre appartement. On va retrouver beaucoup d'arches que vous voyez là. On va retrouver des couleurs pastelles très douces qui, ça tombe bien, permettent dans les petits appartements de sublimer les volumes. Un peu de touche de doré. Et on va ponctuer ça de beaucoup d'éclairages qui sont souvent des boules dans cet esprit Néo Art Déco. Ça, j'aime bien. Ça va changer. Ah, c'est ce qu'on a. Plus vieux, on ne pouvait pas. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut être honnête. Plus vieux, on ne pouvait pas. Et pour renforcer ce style Néo Art Déco, sans dépenser des fortunes, Sophie va créer un contraste avec le bois foncé existant en posant ce sol en vinyle impression parquet clair. Deuxième problème qu'on a identifié, c'est que les volumes de votre appartement ne correspondent plus à notre façon de vivre actuelle. On a une très grande entrée qui est délimitée par cette arche et qui, du coup, est de la place perdue pour beaucoup d'acheteurs. En supprimant l'arche et les placards du séjour, Sophie va donc gagner 3 mètres carrés, une surface qui n'est pas négligeable quand on sait que le séjour actuel mesure à peine plus de 20 mètres carrés. Une pièce à vivre plus grande, donc, et une entrée plus petite, délimitée par un claustrat qui va laisser passer la lumière. Alors, maintenant, on va parler d'un troisième problème. Ouf ! Ah ouais ! Le troisième souci dans votre appartement, c'est qu'il y a des pièces d'eau qui sont très importantes et elles n'étaient vraiment pas présentables. La cuisine, par exemple, c'est obligé pour n'importe quel acheteur d'investir encore. C'est de l'argent, en fait. Et ça coûte cher. Et ça coûte cher et on ne peut pas forcément se le permettre. Et on ne sait pas forcément faire. Sophie n'a pas le choix. Elle doit racheter tous les meubles de cuisine. Alors, pour équilibrer son budget, elle a misé sur des articles de la grande distribution qu'elle va rehausser avec plusieurs astuces. On va choisir une couleur un peu versée là-donc. Très élégante. Des petites poignées en cuir. Ça coûte 4 euros pièce, mais c'est juste là tout charme, en fait, le truc en plus. Un robinet couleur dorée. On aura l'impression que c'est une cuisine haut de gamme. C'est trop bien. Et puis là, il y a de la place pour cuisiner. C'est mieux agencé. Franchement, c'est beau. Pour un sans-faute, les toilettes seront traitées dans la même harmonie avec une suspension boule et un cache pour le ballon d'eau chaude en tôle couleur terracotta. Alors, dernier point, un dernier problème, c'est que peut-être dans certaines pièces comme les chambres, on a un problème de circulation. En changeant simplement la disposition des meubles, on va retrouver de l'espace et on va même pouvoir créer des rangements. Tu auras le lit qui va pivoter à 180 degrés, changer de mur. Et sur tout le mur du fond, en fait, on va créer du rangement avec au milieu une niche pour le bureau coiffeuse. Je trouve ça trop beau. Ça va être bien, ouais. J'ai hâte de voir en vrai. Ouais. La chambre de Marion sera traitée dans un esprit un peu différent pour marquer les esprits avec un pan de papier peint végétal. Ça te plaît ? Oui, ça me plaît beaucoup. Bon, ben, Sophie, on n'a plus qu'un. On n'a plus qu'un. Vous allez avoir du taf, hein ? Oui, euh, non. Oh ! Oh ! Oui. Oh ! Oh ! J'ai compris ? Ouais, super. On leur laisse tout ? On vous laisse pour réviser ? Ben, oui. Très bien, voilà. On vous embrasse. Merci. A très vite. Bonne soirée. Ouais, j'ai besoin du chevet parce qu'en ce moment, je fais de la peinture. Stéphane et Sophie arrivent à Brissure-Marne, le sourire aux lèvres. Aujourd'hui, ils aident Daniel à déménager. Elle a peu de meubles, cela devrait donc être vite réglé. Friends. J'aime bien cette sonnette. Ah, bonjour ! Oh, il y a des nouveaux. Ça va, mais bien, ça va. Qui sert ? Sont venus en renfort, Guillaume, le fils de Daniel, et Caroline, une amie de Marion. J'ai un petit souci. C'est pas pour me... La vieillesse ? Non. Non. J'ai été ce matin me faire ausculter. Et je ne peux rien porter. Le matin d'un déménagement. Oui. Voilà, comme par un sain. Est-ce qu'on a son petit papier d'excuse ? Pardon, Sophie, c'est vrai pour une fois. Tu es encore bien choisie. Tu n'avais pas pensé ça. Je me suis... Je vous propose de commencer par les canapés, les garçons. Oui, allez, c'est parti. Nous, les filles, on attaque là, de ce côté ? T'as vu ce qu'a fait le chien ? Oui, oui. Alors, il déhouse complètement. Il enlève ça. Tu vois, rien, 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 il n'y a plus rien. Oh, rien, voilà. Ah, ben, remarque, le canapé va pas... Ça, il est bien. Ouais, ça sera gros. Vous voyez ? Le canapé, irrécupérable, va être retraité en recyclerie. Avant, il faut le démonter et la dextérité de Caroline va en laisser certains pantois. Ah, ben, voilà. Vous me dites si je peux aider, mais là, je suis bien, hein. Mais... Ah, caro, elle, elle bosse. Ouais, non. Le temps que les garçons descendent les morceaux du premier canapé, Caroline s'est chargée de démonter le deuxième. Ah, ben, alors, les garçons ? Ah, oui. Ben, je vous ai pas attendu, moi. Je crois que c'est une entreprise de démunition. Il faut maintenant démonter la table pour la descendre plus facilement. Mais les filles se retrouvent bien embarrassées. J'en ai fait de malin, quoi, cette table ? C'est qu'est-ce que c'est, ce photo ? J'aurais jamais dit la télé partée. C'est tellement lourd ! Non, mais qu'est-ce que c'est, ce photo ? Pour aller décoller, après, on réfléchit. Il faut un truc plein, un peu, là. Pour une ventouse. Oui ! Ah, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ah, fais gaffe, c'est aussi lourd. C'est quoi ? Allez. J'ai ici, toi ! J'ai ici ! Non, c'est lourd, hein ! Non, c'est pas longtemps ! Tiens ! Non, vas-y, c'est parfait. Vas-y, vas-y, mets ça en Sophie comme ça, regarde, vous les voyez ? C'est hyper lourd ! Ben, c'est pour ça que je ne porte pas, moi, j'ai été chez l'Océo. Attention Sophie, t'es le frère. Ça va ? Vas-y, 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 Sophie, reste là. C'est bien, là ? Ouais, t'as vu, ils sont forts, hein ? Ouais, ouais, ils sont bons en soi. Ah, c'est super. Moi, je préfère que ce soit eux. Ah, ben, moi aussi, on est bien, nous, là. Ben, t'inquiète ! Ça fait du bien quand ça se pose, hein ? Le déménagement se poursuit dans les chambres. Dans celle de Daniel, Sophie ne conserve que le lit. Dans la deuxième chambre, c'est l'heure de la pause. Marion, qui adore dessiner, croque le portrait de Stéphane. Je commence à m'inquiéter un peu, quand même, Marion. C'est bon, t'es prête, ouais ? Toi, t'es fous de moi ou pas ? À la limite, là, houppette. Non, mais attends, attends. La houppette est un petit peu trop prononcée, peut-être. Non, mais la houppette est trop prononcée. Non, mais y'a rien là-dessus, là, mais tu t'es fous de... Dépité, Stéphane retrouve Guillaume pour démonter les meubles de cuisine. Mais attends, je t'en remets ça d'abord. Oui, c'est mieux. Trop abîmée pour être réutilisée. Oui, j'ai terminé. Ça va, vous ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! En quelques heures, l'appartement est prêt pour les travaux. Il ne reste que les meubles que Sophie va réemployer dans la nouvelle déco. Ça fait bizarre de voir cet appartement vide après tant d'années. Moi, ça me fait bizarre, mais je suis contente. Ah, oui, je crois. Je suis contente. Après, j'ai déchiré le rideau. Après, j'attends la suite. Bon, je vous invite au restant. Ah, bah, allez. Ah, allez. Oui, enfin, j'ai oublié ma carte. C'est pas ça. On prend la pièce. Après une courte nuit de repos, on prend les mêmes et on recommence. Sophie explique à Daniel son plan d'attaque pour moderniser la cuisine. Quand on fait du homesteading, on aime avoir des techniques, en fait, astucieuses pour gagner du temps de l'argent. Donc, on va coller une nouvelle crédence murale en surépaissir du carrelage. D'accord. Ensuite, on monte nos meubles et ensuite, on cuisine. Je vais pouvoir en faire ça de la cuisine dans la cuisine. Alors, on va attraper notre plaque. On la retourne. Ces panneaux en stratifié de 3 mm ont déjà été prédécoupés. Il suffit de les coller sur l'ancienne crédence, préalablement nettoyées. Et après, tu tapes pour que tu avantes tout. Et de toute façon, les meubles, ils descendent plus bas. D'accord, ça, ça se verra même pas. Exactement. Le temps que la colle prenne, Sophie préfère maintenir la plaque un peu lourde avec du gros ruban adhésif. Comme ça, ils ne reglissent pas. Pendant que Daniel finit le travail, Stéphane donne à Marion et Caroline un cours accéléré de détapissage. Ok. On dévisse. L'américaine, tu vas beaucoup plus vite. C'est quoi ? C'est chez toi ? T'as des inquiètes. C'est ta chambre après. C'est ta chambre, t'as des pas fards. Laisse-moi, je suis là. Vas-y, t'as 3 mètres. Mais qui va ? Alors, ben, passons-moi. J'y vais fort. Ben oui, tu envoies l'américaine. Ben, vas-y, vas-y. Vas-y, choupez. Vas-y, choupez. Vas-y, choupez. Vas-y, choupez. Là, c'est bien humide. Hop. Et ça s'enlève tout seul. C'est magique. Voilà. Ok, bon. Voilà, ça va le travail. Voilà, métal américain. Hop. Vous avez vu la puissance ? Et la bonne surprise, c'est que derrière le papier peint, les murs sont en bon état. On va pouvoir repeindre directement et éviter l'étape laborieuse de l'enduit. Pour les fenêtres, en revanche, on ne pourra pas zapper l'étape de la réparation. Il faut gratter tout ce qui va se décoller. Ok. On brosse et ensuite, on rebouche. Ça marche. Ça vous va ? Oui. On frotte avec une brosse en paille de fer et on gratte avec un couteau de plaquiste. Ok. Bon, je prépare le mélange. Donc, en fait, c'est un bicomposant que je vais préparer de mastic qui permet de reboucher le métal, le bois. Et donc, là, c'est l'idéal, c'est qu'on a les deux matières. C'est un mélange à prise rapide qu'il faut appliquer dans les cinq minutes. Alors, autant procéder petite quantité par petite quantité. Hop. Donc, voilà pour le premier bout. Dans le séjour, l'équipe d'émolition doit s'occuper de démonter les placards et de casser l'arche. Une mission qui décuple les forces de Daniel. Tu vois ? Elle cache son jeu. C'est bien. C'est bien. Voilà. Oh, 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 oh. Oh, là, c'est bien. Tu dis, maman, quand tu veux t'arrêter. C'est bon, là, allez-y. Voilà. Pendant que les garçons terminent le travail, Sophie montre à Daniel comment remplacer la porte de la cuisine datée et abîmée. Une jolie petite porte atelier, ça ne gâche rien. Ça ne coûte pas cher. Très bien. Donc, c'est une porte de 73 cm comme ton ancienne porte, ce qui fait que je peux la changer à l'identique. Tout à fait. Les gonds sont soudés sur le bâti. Autant les conserver. Je vais juste, par astuce, récupérer les gonds de cette porte, tout simplement pour les revisser sur la nouvelle porte. Voilà. Maintenant, on aligne bien nos portes, comme ça, on est sûr de se remettre pile au même endroit. Sophie reporte donc l'emplacement exact à l'aide d'une équerre. Impeccable. Super. On va la mettre en place ? C'est assez lourd. T'es comment ? Ouais, en bas, ça a l'air d'aller. Voilà. Impeccable. Tu me vois, Daniel ? Il reste encore à monter la nouvelle cuisine, terminer les peintures et poser le nouveau sol. Dans moins d'une semaine, l'appartement doit être prêt à être remis en vente. Et six jours plus tard, Sophie a terminé le nouvel aménagement pour la vente. Daniel et Marion reviennent pour le découvrir. Ça va ? Très bien. Aujourd'hui, attention, on va avoir un nouvel appartement. Ah oui. Comment on se sent ? Bah, pressé. Oui ? Pressé. Ouais, pressé. Ouais. On monte ? Bah, on y va. La première fois que je monte avec deux femmes. Non, c'est vrai, hein. Comme quoi tout arrive. Tout arrive, hein. Oh, que t'es belle. Ah, bah, merci. C'était déjà un jour. Le bon avais, tout vus. Avant les travaux, les visiteurs étaient prévenus dès l'entrée de l'ampleur des dégâts. Eh oui, 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 c'est dessus toi. Vas-y. Oh, là, là. C'est top. Ah, oui, c'est génial. Oh, là, là. Chapeau. C'est des larmes de joueur ? Ah, bah, elle est émotive, hein. C'est normal. Oui. On a vécu tellement d'années dedans que c'est normal. Bon, ça va aller ? Oui, très bien. Bon, ça se voit pas vraiment. Non, c'est pas ça, ça sera vrai. Bon, alors, cette entrée a changé, hein. Ah, bah, oui. Cette entrée, on l'a redélimitée. Elle était trop grande. Pour ça, on a cassé le grand mur. On a ravancé l'espace de l'entrée en installant un claustra, donc qui fait du sapin. Ce sont des tasseaux, ça coûte moins de 50 euros le paquet de 10. Et on a aussi gagné de la lumière parce qu'en fait, on a mis une porte vitrée de la cuisine qui permet en fait d'avoir une double exposition dans cette entrée. Donc, même si elle est plus petite, elle est quand même très lumineuse. Et pour le style, les murs ont été repeints en rose très clair et un nouveau sol vinyle impression parquet court dans une bonne partie de l'appartement. Vous vous rappelez, notre style, c'était Néo... Néo, Néo. Néo, Néo. Néo, Art Déco. Exactement. Donc, ben voilà, on va le retrouver dans la dorure, dans cette petite boule lumineuse. Ça coûte 40 euros une suspension. Vous verrez, il y en a un peu partout qui ponctuent la décoration. On passe au séjour ? On passe au séjour. Allez, à vous l'honneur les filles. Voilà. C'est magnifique. C'est beau, hein ? Ah, c'est tout. La pièce à vivre a été décorée dans le même style Néo Art Déco pour charmer les visiteurs. Nos experts ont repensé l'aménagement pour maximiser le volume. C'est magnifique. Je ne reconnais pas chez nous, quoi. On se réapproprie l'espace. C'est super grand. On a reculé le mur, enlevé les rangements ici. C'est top. Ce que j'ai décidé de faire, c'était en fait de cantonner l'espace salle à manger dans les 4-5 mètres carrés là-bas. Et puis tout le reste du volume, il est donné en fait au salon. Parce que finalement, quand on réfléchit bien, aujourd'hui, on passe le plus clair de son temps dans le salon et pas dans la salle à manger. On a installé un grand canapé qui fait 3-4 personnes à 400 euros. Deux fauteuils très cosy ici à 200 euros pièce et un dernier fauteuil là-bas à 160 euros. Ces nouvelles assises et les luminaires mettent en valeur le beau buffet de Daniel. Et pour asseoir le coin salle à manger, Sophie a investi dans une table en plaquage chêne à 300 euros et un lustre majestueux à 250 euros. Le lustre, il est magnifique. Franchement, j'adore. Et on a surtout une pièce à vivre très lumineuse et où on n'a pas de travaux à faire parce que Attila non plus, le chien n'est pas là. Ah bah il ne reviendra pas tout de suite, c'est clair. Ah bah ça, ça nous soulage un peu. On est content. Il reste chez mon frère. Allez, a fait des dégâts un peu ? Ça commence. Bon, alors la cuisine. Alors, on y va. Le gros morceau. Les anciens meubles étaient très abîmés. Sophie n'a pas eu d'autre choix que de tous les changer. Ah, c'est bon. Enfin de la place. Franchement, il n'y a pas fond de tout le coup. On ne pourrait plus se cogner contre le meuble avec l'été. Et cette cuisine, elle ne va pas coûter trop cher finalement. Parce qu'en fait, c'est une cuisine de la grande distribution. C'est une nouvelle couleur qui vient de sortir. Un verre de gris, je trouvais trop beau. Et même les petites poignées sont en cuir. Mais effectivement, ça reste des tout petits prix. La poignée coûte 4 euros. Ce petit robinet pareil, 49 euros. Il est en laiton, ça amène vraiment un petit plus côté charme. En plus de la nouvelle crédence en stratifiée, Sophie a installé une plaque à induction à 150 euros et la porte-atelier à 149 euros. On a une vraie cuisine qu'on laisse à l'acheteur équipée. C'est parfait. Allez, on passe aux chambres. Venez là, les filles. Tiens, passe dedans, c'est la tienne. C'est le bonheur, les filles. Ah ouais. Dans la chambre de Daniel, on était gêné par la disposition de l'armoire à gauche en entrant. Et la décoration n'était plus vraiment au bout du jour. Ah, c'est trop beau. On dirait qu'elle est plus grande en fait. L'idée pour bien aménager que ce soit plus fluide, ça a été de retourner ton lit. Et du coup, j'ai installé un beau dressing sur mesure. En fait, j'ai acheté des caissons de dressing premier prix à 30 euros. Une paire de rideaux de chaque côté, donc 60 euros environ de rideaux. Et puis au centre, grâce à une planche à 40 euros, c'est du médium, que j'ai repeint et découpé, j'ai créé une coiffeuse bureau face à ton lit. C'est super. C'est bien fait. Je pense que c'est une super idée. C'est astucieux, oui. C'est ça. Et puis c'est pas cher. Enfin, c'est fou. Et c'est pas cher. Oui, en plus, c'est pas cher. On irait bien voir l'autre chambre. Elle est différente, vous allez voir. Allez-y, allez-y. Magnifique. Hop, vas-y, Sophie. Oh, merci. Parfait. Comme ça. Allez, allez. Ah ouais. Ah ouais, j'adore. Pour différencier les deux chambres dans l'esprit des visiteurs, Sophie a misé ici sur un mur vert et un pan de papier peint à 75 euros. Les tons, j'aime bien. C'est chaleureux, je trouve. C'est coucouning. Donc, non, j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est très joli. Même le bureau, maintenant, c'est un vrai bureau. C'est son bureau, hein. Et c'est d'ailleurs aussi son armoire et son lit. En fait, j'ai ajouté ici un dessus de lit, deux étagères à 5 euros, deux miroirs à 8 euros, deux petites lampes à 25 euros, deux appliques à 10 euros et une chaise à 60 euros. Ah, j'adore. Super, vraiment bien. Ah ouais. Dans la salle de bain refaite à neuf par Daniel et Marion, Sophie a juste créé un espace lingerie avec un nouveau meuble en bois et un plan de travail en bambou. Ah ouais, j'adore. C'est trop bien. Ça fait de la place et tout. Et pourquoi pas changer un petit enfant ? Exactement. Tu as tout à fait raison. Parce qu'on a une baignoire. Et pour un petit appartement, ça veut dire qu'on va séduire les gens qui auront des enfants en bas âge. Et là, effectivement, c'est la bonne hauteur pour installer une table allongée. Bon, on y va ? On y va. Allez. Faites-moi plaisir. Ouvre-moi tout le monde. Ah ouais. Et pour ferrer les visiteurs, notre architecte d'intérieur n'a négligé aucun recoin. C'est super haut. Ouais. Ah, j'adore le sol. Trop beau. Alors, le sol, sol vinyle terrazzo noir, cette fois-ci. Ici, on a installé un cache avec du médium et une plaque ondulée qui est dessus, peinte en couleur terracotta. Donc, ça cache le ballon d'eau chaude. C'est vraiment plus élégant. Et puis, une petite lumière qui est toujours dans notre style art déco qui m'a coûté 30 euros. Au total, Sophie aura dépensé 7 700 euros pour réparer cet appartement abîmé et le remettre au goût des acheteurs potentiels. Ce montant n'inclut pas le prix de la main-d'oeuvre puisque ses travaux sont à la portée de tous. On a terminé la visite. Tu te sens vraiment ? Ah, trop bien. Je trouve ça trop beau. Ça va aider à la vente, ça, c'est sûr. Chapeau, quoi, Rom. Bon, Sophie, t'as terminé ton travail, t'as encore séduit. T'as encore séduit, ça va aussi séduire les acheteurs potentiels. Donc, on part sur 195 000 euros net vendeur comme on a dit. D'accord ? C'est spoké. Bon, hey. Bisous les filles. Au revoir. Merci. On vient pour les visites. Après sa publication de la nouvelle annonce, Stéphane a reçu une vingtaine d'appels. Il a vérifié les dossiers et il a été transparent avec les visiteurs pour éviter toute déception en parlant de la proximité de la voie ferrée et du projet de rénovation de la résidence. Aujourd'hui, il est de retour pour faire le point avec Daniel et Marion. Bonjour, ça va ? Ça va bien, et toi ? Oh, bah, toujours quand je te vois, moi. Ah, super. Bon, bah, il y a ta fille aujourd'hui. Oui, comme dame. Ça va ? Bien, et toi ? Bah, toujours. Comment on se sent ? Ça va, un peu stressé, mais ça va. Ça, c'est normal, c'est le jour des visites, on se pose toujours un petit peu de questions. Aujourd'hui, on a trois visites filmées, deux non filmées. Super, c'est bien. C'est bien, ça ? Oui, très bien. Bon, on y va, c'est parti pour la première visite. Allez. Allez, je suis en forme, hein. OK. Du côté des visites filmées, il y a un père et sa fille. C'est plus pour ma fille qui va y habiter la semaine, et moi, je ne viendrai que le week-end. Un couple de jeunes mariés. On habite ici, donc toute notre vie est basée ici, et c'est pour ça qu'on veut visiter des appartements d'envie. Et un couple très séduit par les photos de l'annonce. Je suis assez sensible pour la décoration, donc ça a été vraiment le coup de cœur. Bonjour, c'est Sarah, hein, c'est ça ? Bonjour, Marion, un chandreau. Bonjour, vous avez les mêmes baskets ? Oui, c'est accordé. Ah oui, dis-donc, vous êtes en compte, non ? Oui, c'est ça. Il y a une pièce à vivre. C'est super élégant et moderne et chic. Puis le fait que l'appartement soit traversant, ça donne de la luminosité, puis c'est... Oui, il y a la lumière qui passe, donc ça, c'est intéressant. Au sol, c'est quoi ? Ah, bah touche, touche. Touche. Ah, oui, d'accord. C'est l'élinos. C'est un sol en vinyle. Ah, c'est pas ton truc. Non, pas du tout, non. Première chambre, allez-y. Allez-y, allez-y, à bout. Wow. T'auras la place avec un petit lit 140, un petit table de nuit, tout ça. Oui, très bien. Et ce mur, du coup, il est... Ah, on peut l'ouvrir au cas où, c'est pas porteur. Ok. Alors, deuxième chambre, autre style. Ah, tout autre style. Ouais, ouais. Moi, j'aime bien. Ça m'a fait un peu sur le poids où le Venezuela. Un petit peu tropical, là. Hop là. Allez-y. Ah. Ça, j'aime bien les salles de bain. Ouais, c'est bien. Elle est grande. Juste la taille qu'il faut. La BMC, il n'y a pas de souci, elle marche bien. Là ? La BMC. La ventilation mécanique. Ah, oui, pardon. Oh, c'est bravo. Oui, oui, c'est bravo. Elle est nouvelle dans l'immobilier. La BMC marche bien. Elle fonctionne sans problème. Elle fonctionne sans problème. Ouais. La cuisine a été entièrement changée. Ah, non, mais elle est très belle. Du coup, une petite question en électroménager. Qu'est-ce qui reste ? Tout qui reste ? Sauf le frigo et puis la machine à laver, mais le reste, c'est là. Tout reste. Vraiment, moi, en tout cas, je me vois bien dans l'appartement. Je me projette bien dans l'appartement. Je l'ai beaucoup apprécié, surtout la salle de bain et la cuisine. Il est très joli. Ça, on ne va pas se le cacher, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que la cuisine, je la trouve vraiment très petite. Mais sinon, on reste, c'est vraiment pas mal. Il faut qu'on réfléchisse, c'est quand même un investissement qui n'est pas... C'est notre premier achat, donc... Nous, voilà. C'est intéressant, il faut qu'on y réfléchisse vraiment. On va en prendre pour 20 ans, 25 ans, donc je pense qu'il faut vraiment y réfléchir. Ouais. Daniel rêve de vendre cet appartement pour redevenir locataire et diminuer ainsi ses dépenses. Marion, elle, attend que sa maman ait vendue pour s'installer enfin avec son petit ami. Comment on se sent ? Fatiguée. Le stress qui tombe d'un coup, là. Oui. En fait. Il y a des enjeux derrière, donc... Oui. J'ai la boule au ventre, là. T'as la boule ? Ah ouais. Alors, je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas une offre. Ok. Bon. Alors, où je ne suis pas sympa, c'est que j'ai deux offres. Ah, putain. Oui, pardon de jouer avec bonheur. Ah ouais. Déjà, il avait envie de rire. Mais non, mais j'ai besoin de me détendre aussi. Ah, je me suis dit, il va nous faire un faux espoir. Ok, ok, d'accord. J'ai deux offres. Ok, c'est cool. Sans aucune négociation. Non. 195 000 euros net de vente. Ah, putain, c'est trop bien. Sans négociation. Oh, c'est trop bien. Oh là là, merci Stéphane. T'es contente ? Ah ouais, grave. Je ne vais pas me remettre à plus rien. Mais t'es... Ah non, non, oui. J'en fais marre. T'es contente ? Ah oui. Oh, je ne pensais pas. Enfin, ouais, je pensais que les gens allaient négocier, renégocier. Et c'est des gens sûrs. J'ai une première offre. Couple filmé. Oui. Un pompier, j'adore les pompiers. Petit apport, besoin de contre-visité. Moi, j'adore ce jeune couple. Mais première visite, contre-visite, est-ce que ça va être validé ou pas ? Et j'ai une deuxième, non filmée, infirmière, banquier. Un apport un peu meilleur, qu'on n'a pas besoin de contre-visité. Si on parle que du dossier, je prends la personne qui travaille dans une banque. Quand on travaille dans une banque, on a rarement des refus de prêts. T'en penses quoi, toi ? Banquier, si c'est plus sûr, on part sur le banquier. Oh, on parle là-dessus. On parle là-dessus ? Ben oui. Bon. Bon, ben, on va signer. Ben oui. Et après, tu m'embrasseras affectueusement. Allez, tiens, pour la fin des galères. On s'embrasse. T'es content ? Merci. Eh ben, moi, je suis content. Moi aussi. Je t'embrasse aussi. As-tu l'en. Ça va ? Non, un peu plus. Daniel et Marion sont soulagés. L'une va pouvoir envisager sa retraite sereinement. Et l'autre, prendre son envol et vivre avec son petit ami. Hop là ! Tiens. Oh là. Ça va, je m'attendais à pire. Je m'attendais. Ça porte bonheur. Ma grand-mère disait toujours derrière les oreilles. Oui, c'est vrai. Allez, hop. On traque à quoi ? À la fin de la galère, à l'amour et à la nouvelle vie. Et au bonheur. Exactement. Prêt ? Tous ensemble. Un, deux, trois. Hop là ! Est-ce que j'ai acheté deux petits drichis ? Drichis. Donc, je te présente. Céline et 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 Julien. Lucien. Lucien, mais c'est bien aussi. Je vous laisse tranquille. Merci. Merci, au revoir. Non, non. Pas défoncé la porte. Pas bon, pas bon. Qu'est-ce que vous pensez ? La porte. Je vais répondre. Non, non. Ici ? On est là, quand même. Allez, allez, c'est peut-être trop détendu, Daniel. Tiens, derrière, il y a le travail, là. On m'a vu filmer, je suis con. Je suis con. Mais qu'est-ce qu'il est con ? Je suis heureux. Mais je suis con, pardon, mais je suis heureux. Mais je suis con, pardon, mais je suis heureux. Je suis con, pardon, mais je suis pour une autre vidéo.